Paris-Scondé, pays mêlé. Variation sur un même thème, No woman no cry. À Morne-Gabrielle, on n'aimait pas Laetitia. Oui, elle donnait le bonjour et le bonsoir à tout le monde avec le sourire. Elle connaissait les paroles qu'il faut pour les affliger que le malheur a frappé. Elle ne manquait ni baptême, ni noce, ni veillée. Même, elle possédait certaines recettes infaillibles dont elle n'était pas avare. Ceux qui, rares à vrai dire, fréquentaient sa maison, savaient qu'elle parlait peu, écoutait généreusement, coupant court aux médisances et rembarrant fermement les calomnieux. Elle vivait, seule, et avait toujours vécu ainsi, depuis l'après-midi où elle avait rouvert la porte de ses parents, fermée depuis tellement de temps, que certains n'avaient pas souvenir de l'avoir vue autrement. On n'avait jamais surpris aucun homme courbant sa hauteur et tentant de se faire petit pour aller se glisser au secret de son lit. Le seul qui venait chez elle le faisait dans le grand jour, une fois le mois environ, arrivant le vendredi par le quart rapide de Sainte-Fleur et repartant le dimanche avant le serein. En vérité, il n'y avait rien à redire à la conduite de Laetitia. Toutefois, l'eau noire de ses yeux semblait recouvrir des souvenirs peu avouables. Son rire, quand il fusait, sonnait modulé et troublant comme un coup de saxophone. Son corps, fortement marqué par l'âge, puisque les gens calculaient qu'elle ne devait pas être loin de ses 50 ans, parlait d'anciens abandons, d'étreintes et de caresses défuntes que la loi n'avait sûrement pas sanctionné et que le temps écoulé depuis ne rendait pas moins coupable. Les femmes ne pouvaient pas la sentir, surtout si leurs hommes les laissaient soir après soir face à leur feuilleton américain et ne rentraient qu'à quelques heures du devant jour pour ronfler le nez contre le bois de la cloison. Surtout si elle n'avait plus d'hommes abandonnés à mi-vie par des champions de dominos ou de dés. Surtout si elle n'en avait jamais eu et se voyait contrainte et forcée de jouer, jour après jour, le jeu effrayant de la vertu. Plus que tout autre, un détail, un petit détail de sa vie enrageait les gens de Mande-Gabriel. C'était son goût pour les longues promenades solitaires au serein. Elle laissait à ses pieds le village et s'enfonçait dans les hauteurs du bois vert. Sa silhouette disparaissait sous l'abri des hautes herbes. Quel plaisir avait-elle à trébucher sur ce col gras où couraient les serpents nerveux des racines auxquelles s'accrochaient les fougères aborescentes ? Qu'aimait-elle à respirer dans cet air pesant, mouillé, lourd des odeurs de la vie en décomposition ? Quand elle se trouverait en face d'un volant ou d'un loup-garou, elle se demanderait ce qu'elle était allée chercher par là. Mais il serait trop tard. Cet après-midi-là, Laetitia avait poussé jusqu'au hameau de Paquette une poignée de cases noires flottant sur la mer, vertes de bananiers, quelques familles de même couleur que leurs cases, dura la peine, les femmes levées avant les hommes pour donner à manger aux enfants. Elle aimait tout particulièrement ce coin qui butait contre le flanc du volcan, inaccessible, s'est barrée derrière ses brouillards comme une prêtresse au fond de sa grotte. Si on lui donnait d'eau, on faisait face au ciel et à la mer, immensité confondue. Aussi, on pouvait se persuader qu'à part ces deux éléments, rien n'existait, surtout pas l'île porteuse de tellement de malheureux et que le monde était à naître. Les gens de Paquette, eux, par contraste, aimaient bien Laetitia. Ils le signifiaient en ne lui décochant pas ses regards qu'il réservait aux étrangers, même aux employés de la société bananière, qui, saison après saison, venaient peser et enlever leur récolte. Souvent, les enfants s'approchaient d'elle et sans dégoût, elles mouchaient la morve de leur nez et caressaient les grains de poivre rouge de leurs cheveux. Des fois même, les femmes lui tendaient avec un semblant de sourire une belle patte de figue-pomme ou quelques poteaux mûrs à poing. Laetitia suivit un sentier qui longeait les bananeraies et qui, après avoir serpenté un instant sous la voûte des Malembés, se clôturait sous un apique vertigineux. On apercevait, couvant les flancs et le fond de la faille, l'impénétrable enchevêtrement des lianes, des épiphytes et de la ramure des vieux arbres de plusieurs fois cent ans. Une voix semblait s'élever du ventre de la terre et à chaque fois, on aurait dit c'était celle de l'île. Terrifiée par les autoroutes, les marinas pour touristes et les hôtels cinq étoiles pressés à sa surface qui se lamentaient aux milles échos. Comme elle allait s'enfoncer sous les arbres, Laetitia devina un ruban de fumée qui s'entortillait autour des feuilles d'un buisson. A cet endroit, dans le temps, un jeune couple, Lucien et Delphine, avaient posé sa masure de tôle et de planche et charbonnait le campêche fréquent sur ses hauteurs. En même temps, il élevait un bel enfant qui pépiait et regardait les brasiers allumés par ses parents. Hélas, à la suite d'une délation, Lucien avait été arrêté, condamné à passer un an à la jaule. Du coup, Delphine s'était vue forcée de prendre refuge chez une sœur à grand étang. Depuis, la masure était abandonnée. Qui donc habitait à présent ? S'avançant, Laetitia vit un homme accroupi éventant un feu allumé entre les pierres d'un foyer. Tout d'abord, elle ne distingua que la blondeur emmêlée de ses dreadlocks. Puis, il releva la tête et elle eut la vision de son visage. Il était jeune. Il aurait pu être ce fils qu'elle l'avait tellement attendu avant de réaliser que son corps, si bon pour faire l'amour, n'était pas capable de faire des enfants. Aussi, cette lueur hostile, méchante, dans son regard lui fit mal. Comme il se mettait debout, elle aperçut qu'il n'était guère habillé. jambes nues, torse nu, avec un caleçon en coton à fleurs qui dessinait l'essentiel. Sous ses cheveux emmêlés, il la toisa de la tête aux pieds. Comme si ce qu'il avait devant ses yeux ne l'intéressait en aucune façon. Il s'accroupit à nouveau, sans même prendre la peine de lui donner un bonjour et se remit à éventer son feu. Qu'est-ce qu'il a pris ? Suivant du regard les courbes de son dos musclé, elle demanda « Où c'est Moon qui coté ? Dominique ? » Il se retourna et fit avec un fort accent « Woman, je ne parle pas créole, je suis américain, si c'est ça que tu veux savoir. » Là-dessus, il lui tourna le dos. Honteuse d'elle-même, elle décida de ne plus rien dire et reprit sa marche. Les jours suivants, Naetitia ne put penser qu'à celui qu'elle appelait dans le secret de son cœur le Rasta américain. D'où est-ce qu'il sortait ? Elle-même, elle avait voyagé à New York comme tout le monde et gardé en mémoire les traditionnelles images pour touristes. La statue de la liberté, l'Empire State Building. Pendant qu'elle hachait menu, sessive ou faisait bouillir les racines de son déjeuner, pendant qu'elle mettait son linge à blanchir au feston le long d'une ligne, il surgissait devant elle encore plus débraillé que l'autre jour à paquettes. Carrément nu, souvent ou un cache-sexe bosselé noué entre les cuisses, il la suivait dans son lit à l'heure de la sieste sous les draps trempés d'eau marine. Elle le rejoignait au moment de coucher, déjà vautré parmi les tais empécés des oreillers et paré pour ce qui allait suivre. Des fois, il passait tout bonnement à la nuit à dormir et elle le serrait contre elle comme son petit enfant. D'autres fois, le jour écarquillait ses deux yeux bleus qu'ils étaient encore à suffoquer et haleter dans le mi-temps du lit, pareil à des nageurs en perdition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada